bonjour amis du tarot explorateurs de ces cartes lumineuses je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui je vais vous présenter un tarot italien qui a été créé en 1830 à Milano par un allemand Ferdinand Gumpenger alors je vais vous présenter ce tarot pourquoi parce que je le trouve assez original il a des couleurs très bleutées très vertes aussi mais ce que j'aime dans ce tarot c'est qu'il est doux les personnages ont vraiment des têtes douces ils sont souriants c'est des dessins très fins donc c'est pour ça que j'ai voulu vous le faire partager aujourd'hui alors il est marqué en italien dans le cartouche c'est marqué en italien alors je vais vous le présenter voici la prima carta la prima carta et il mat alors le mat tout le monde le connaît il part avec son bâton pèlerin même son chien ne le retiendra pas son baluchon sur l'épaule il va sinuer toutes les cartes du tarot il n'a pas de numéro mais c'est pas un zéro voici il primo numero uno il bagatelle il bagatelle c'est en italien le magicien voilà il a tout devant lui mais il ne sait pas trop par où commencer il bagatelle avec son bel habitu coloré dans le verre très doux il a un beau visage il est chouette qu'est ce bagatelle alors la papessa la papessa la papessa est un grand segretto la papessa la papessa est un secret à elle toute seule elle accumule elle garde tout elle couvre l'histoire familiale le livre sur ses genoux la troisième l'impératrice l'impératrice qui materne son aigle en se protégeant le foie elle a mis un bouclier sur son choix elle est dans l'oralité elle est belle cette impératrice Ecco l'impératore l'impératore c'est le 4 c'est la matière lui aussi il a un petit bouclier lui aussi il a un aigle on dit que cet aigle est féminin il est ancré dans la matière c'est le 4 il faut 4 pieds à une chaise ou à une table pour tenir le 4 c'est la solidité c'est le cadre c'est l'ancrage Cinque 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 Il papa Il papa est un homme qui bénit est un homme qui fait le pont entre la terre et le ciel vous voyez là une relation pyramidale il est au dessus de ses moignons qu'il écoute sans faille il a une chaise énorme sur sa tête l'i amanti ah l'i amanti con 3 personaggi 2 donne e 1 ragazzo che vuoi fare come scelta il ragazzo nessuno lo sa les amanti avec 3 personnages 2 femmes une assez âgée et l'autre beaucoup plus jeune une qui lui demande de prendre ses responsabilités la main sur l'épaule et l'autre qui lui demande d'écouter ses sentiments que va-t-il faire personne ne le sait même lui-même il ne le sait pas il hésite il est fragile il est jeune c'est la carte du passage entre le monde de l'enfance et le monde de l'adulte adulte adulte veut dire sans doute ah c'est senza d'ulti sans doute et voyez là en haut qui je vois c'est cupidon qui va lancer sa flèche mais où va-t-elle arriver c'était c'est il cadre avec un bel principe c'est conduit cavale voici un beau prince avec deux chevaux mais le problème de ces chevaux c'est qu'il y en a un qui va à droite et un qui va à gauche c'est un peu ennuyant pour faire rouler un chariot il est beau ce prince couronné il parade dans son chariot mais où va-t-il ? avance-t-il ? auto auto la justicia la justicia mais pas la justice des hommes la justice de Dieu elle a une épée dans une main un fléau avec une balance au bout dans l'autre elle coupe l'inutile et rééquilibre l'utile elle est belle elle vous regarde droit devant elle fera le bon choix c'est certain l'ermite l'ermite no l'ermite en neuf tiens donc neuf qu'entends-je quand je dis neuf ? j'entends un neuf un neuf c'est quoi ? c'est un projet c'est la vie c'est un enfant c'est un poussin c'est un futur l'ermite que vous voyez là pourrait être assimilé à Moïse Moïse qui ouvre les voies de la mer rouge qui ouvre la voie aux hébreux qui partent d'Egypte en homme libre l'ermite vous ouvrira votre voie mais il n'en sera que le guide un guide ça ne se suit pas forcément ça s'écoute oui mais on n'est pas obligé de le suivre non 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 sachez toujours vous êtes libre de vos choix de vie le tarot vous conseille mais jamais mais jamais il vous impose quoi que ce soit dieci ah en espagnol la roue se dit la rota tarot si vous mélangez toutes les lettres ça fait rota en italien la roue se dit rouo de la fortuna rouo de la fortuna on ne peut s'empêcher de penser mais qui tourne la manivelle ? c'est vous qui tournez la manivelle de votre destin personne va le faire à votre place ni le sphinx, ni le lièvre, ni le singe, ni votre mère, ni votre père vous êtes à la croisée de votre chemin de vie bonne chance aurez-vous assez de force pour tourner la roue ? ecco la forza la voici la force en undichi la forza la force vous rappelle qu'il faut savoir gérer son impulsion sexuelle gérer ses énergies tout ce feu que vous avez en vous il faut savoir le gérer pour vous-même et pour toutes vos relations aux autres je suis sûr que vous serez dompté le lion qui est en vous ah mais non ce n'est pas un acrobat et questo è l'apaise il est le pendu il a l'art et la manière de vivre la tête en bas comme le fœtus qui va arriver sur terre il se dandine comme le pendule ah que questo uomo è bello con il suo vestito tutto colorati l'arcane l'arcane sans nom on dit qu'il n'a pas de nom ah bon ? mais pourquoi ? parce qu'on ne peut pas nommer on ne le nomme pas mais on le regarde on l'admire mais que fait-il ? il coupe des mains des têtes des pieds il laboure il ressource il crée chez vous un changement une ressource il ressource votre vie il est la vie temperante on est au quatorze quatorze et cette arcane représente une femme je ne sais pas un homme je ne sais pas un ange peut-être oui mais lequel ? l'ange Gabriel messager de Marie ou l'ange de la guérison Raphaël ou peut-être les deux moi je pense que c'est les deux en même temps car un message peut guérir les mots savent guérir regardez donc ce vase qu'elle a entre les mains ces deux vases qu'elle a entre les deux mains et ces flux qui passent d'un vase à l'autre qu'est-ce ? un flux d'énergie ? un cordon obédical ? hum hum attention âme sensible s'abstenir voici il diablo il diablo est molto impressionante mais qui est-il ? il a des cornes d'un taureau ? il a des ailes de chauve souris ? il a des petits esclaves à ses pieds ? et vous avez vu ce glaive qu'il a dans les mains ferait-il peur ? oh non le diablo ne fait pas peur le diablo vous dit juste de prendre votre place d'être souverain dans votre vie voilà pourquoi il est bleu le diablo bleu comme le sang royal qui couvlait dans les veines de nos rois et nos rêves il torre c'est il dit il torre la torre c'est la tour la tour qui laisse échapper un peu ébranler votre ego car de nouvelles croyances rentrent dans cette tour on a l'impression qu'elle va s'ébouler mais pas du tout c'est la fête au contraire il y a des confettis partout l'ego est un peu ébranlé et bien c'est bien comme ça de nouvelles croyances va rentrer à l'intérieur de votre corps et cette nouvelle croyance sera le début d'un nouvel oeil sur votre vie d'un nouveau regard sur votre vie quelle beauté cette vie faites un honneur madame messieurs 17 17 17 17 l'estelle l'estelle regardez là elle est magnifique cette femme à moitié nue avec ses deux vases dans les mains un qui vous purifiera de son noble foncé et l'autre il vous vivifiera de son eau claire et les huit étoiles au-dessus de la tête de cette femme vous montreront le destin vous protégeront vous protégeront la luna la luna parle du foyer parle de la métamorphose de l'écrevisse parle de chien de peur de changement parle aussi de féminité serait-ce le changement de la femme qui est en vous ? et après la lune qu'avons-nous ? il sole le soleil naturellement regardez comme il est beau ce soleil il vous regarde droit en face et sous ce soleil vous avez un homme une femme des jumeaux peut-être qui sont devant le mur du paradis on dirait qu'ils dansent la rosée se fait attendre où est-elle déjà là ? 20 il judicio ah le jugement la renaissance de l'enfant entre son père et sa mère appelée par l'ange séraphin et sa trompette et l'ultima carta et le monde que bella costa donna nella mandorla vous avez les quatre éléments la terre l'air le feu et l'eau symbolisés par les quatre évangiles Marc Luc Mathieu et Jean merci beaucoup de m'avoir suivi merci de votre attention j'espère que ce jeu de tarot italien avec ses douces couleurs vous aura séduit bonne soirée